La vallée des Contamines Quand on parle Notre-Dame de la Gorge, on pense principalement à la chapelle qui est à côté de nous, parce que ça a vraiment été ça le centre de Notre-Dame de la Gorge, qui était d'ailleurs bien avant la création de la paroisse et de la commune des Contamines, il existait une paroisse de Notre-Dame de la Gorge. Donc il y a toujours eu une entité particulière ici. L'église, elle a été comme toute celle du baroque qu'il y a ici, puisque entre les Contamines, Notre-Dame de la Gorge, le village Saint-Gervais, Conglou, Saint-Nicolas, il y a même un circuit qui permet de découvrir toutes ces chapelles. Donc elles ont été rénovées au XVI-XVIIe siècle. Celle-ci a été faite, je crois, en 1699. Comme beaucoup, c'est les architectes et les maçons italiens qui sont l'évêché de Milan, qui étaient les plus doués pour faire ça. Et c'est tout de suite après la construction même de Saint-Gervais qu'ils sont venus rénover celle-ci, sur une bâtisse qui était là depuis le XIIe siècle quand même. Il y avait déjà quelque chose qui existait. Et puis c'est fin du XVIIe qu'il y a eu cette transformation pour en faire ce qu'elle est aujourd'hui. On a donc emprunté la voie romaine. C'est à peu près un quart d'heure qu'on marche sur cette voie romaine. Et on arrive ici à un gros bloc. Un gros bloc qui est le témoin de beaucoup de choses. Souvent, quand je passe ici, je me dis « Ah, si ce gros bloc pouvait me raconter tout ce qu'il a vu passer, ça doit être une mémoire phénoménale. » Déjà, tu as vu, en arrivant, il y a une inscription qui rappelle la mémoire de Marie, donc une inscription pieuse encore. Tu parles de la voie romaine, donc tu vas trouver plusieurs appellations. Chemin romain, les rechasser. Les Romains y sont passés, c'est sûr. Et certains, les Romains ont certainement fait le pont qui est plus haut, ou refait le pont. Ils ont dû aménager le passage qui existait pour faire passer leurs armées. Mais avant eux, il y avait déjà une voie qui existait, qui a certainement été commencée par l'érosion glaciaire, et puis qui a après été entretenue pour faciliter le passage des hommes. Ici, on est vraiment sur une voie qui a eu une importance phénoménale. Aujourd'hui, on peine à imaginer avec notre découpage, nos frontières, notre découpage administratif, ce qu'était la carte il y a très longtemps. Mais les premiers hommes installés ici, c'était des Celtes, c'était les Sautrons. Et il y avait une capitale à M, en parenthèse, au côté du col du Bonhomme, et puis une autre à Martigny. Donc on était sur une voie d'accès entre ces deux capitales. Et le col du Bonhomme a vraiment toujours été un passage vraiment important. Après, les Romains se sont installés ici, avec des provinces différentes, mais les armées sont passées par là. Il y a eu beaucoup, beaucoup de trafic. On était sur l'axe Milan-Vienne, par le petit Saint-Bernard, la Tarentelle jusqu'au Chapieux. Et puis hop, ça partait ici, après, en direction des pays alémaniques. Donc il y a vraiment toujours eu un gros flux sur cette place. On était à l'entre-lame de la Gorge il n'y a pas longtemps, mais en dessous du lieu où on se trouve là, il y a une autre chapelle aussi. Oui, exact. On ira tout à l'heure, l'autre côté du Bonhomme, il y a un pont qui engendre. Et puis pile à l'aplomb de cet endroit, il y a une chapelle qui est d'ailleurs la première construite dans le fond de cette vallée, qui a été lieu de résidence d'un ermite, qui aujourd'hui s'appelle la Vieille Chapelle, et qui est vraiment dans la roche, on va y aller juste en dessous de ça. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada